Bonjour, le truc et astuce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est tout simplement comment rallonger le débattement d'un mini cerveau. Et bien c'est très simple. Comme vous le savez, un mini cerveau en général s'est vendu avec des mini tiges qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Aussi ayant besoin de quelques millimètres de plus de débattement, ai-je décidé de couper une autre patte d'une autre tige d'un autre cerveau, parce qu'on en a toujours plein de stock, et récupérant aussi les vis que nous avons toujours en stock avec les paquets vendus avec les cerveaux, puisqu'en fait un général cerveau s'est vendu le cerveau lui-même plus les petites attaches et les petites vis, et bien je fais, vous voyez, une vis avant, une vis arrière, et je vais visser, je l'ai laissé exprès pour vous montrer aujourd'hui comment je vais visser, et comment je vais terminer. Et ce petit élément va me faire gagner environ 3 mm de débattement en plus au niveau de la tige, donc un peu plus au niveau du gouvernail sur lequel ce petit cerveau va agir. Donc voilà un système ultra économique, que vous pouvez bien sûr améliorer avec des morceaux de plastique un peu plus longs, ou même des petites tiges en métal. En tout cas, il n'y a aucun effort à prévoir sur ces parties. Les vis font leur travail directement dans le plastique, il n'y a pas besoin de mettre de contre-écrou, de colle, et quoi que ce soit, il n'y a pas d'effort à ce niveau-là. Donc voilà, un truc tout simple pour prolonger de quelques millimètres, et donc de rallonger le débattement d'un mini-cerveau. Au revoir les amis !